c'est pas vrai et en plus les câbles ils sont en dessous de on n'a plus de batterie bon prête à partir salut les compagnons bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est la troisième fois que je fais cette introduction parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais sur photo donc en fait j'ai fait des photos comme ça mais pas du tout l'introduction donc c'est parti j'espère que vous allez bien on est mercredi n'importe quoi on est mardi 16 août je suis super contente demain c'est mon anniversaire même si j'aime pas du tout le fêter je suis vraiment contente qu'on soit tous les cinq c'est vraiment le plus important on a décidé de partir pour l'occasion et d'aller camper donc vous l'avez vu dans le dernier vlog et si vous l'avez pas vu on vous le remet là juste ici n'hésitez pas à aller le voir on se prépare et je n'ai toujours pas rempli la voiture elle est pleine à craquer dans ces moments là je me dis bon sang qu'est ce que c'était pratique d'avoir la caravane avec finalement toute notre vie qui se déplaçait avec nous ça c'était vraiment trop précieux là franchement j'ai l'impression de devoir déménager à chaque fois qu'on va quelque part donc voilà et pour faire simple en plus j'avais quasiment tout préparé et ça me ramène des petits trucs en reprendre ça tu sais avec en plus aussi faut pas oublier les masques les tubages bref je sais pas comment on va faire rentrer tout ça dans la voiture ce que je vais faire c'est que je vais la sortir ça va être plus simple pour pouvoir la charger il me reste encore des trucs à mettre dedans je sais pas comment on va faire on va y arriver il n'y a pas de raison bon allez sur ce je vous embarque je pense que ça va être un vlog assez sympa on est vraiment content à l'idée de pouvoir partir les enfants sont surexcités à l'idée d'aller camper donc voilà abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et un petit pouce si ce n'est pas déjà fait parce que la vidéo va être sympa en tout cas j'espère et sinon sinon on va mettre un petit pouce parce que ça soutiendra et puis voilà moi je vous embrasse très fort non je vous embrasse absolument pas puisque le vlog continue je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était la fin de la vidéo mais absolument pas allez c'est parti ouais on est chargé ça va les petits aventuriers tu filmes aussi t'es content oui ça va être cool il veut rester avec toi on est un peu chargé et franchement si on est bien on reste parce que je fais pas ça trop normalement là on part juste de nuit voire plus on va continuer notre petit bonhomme de chemin on est actuellement dans le village de dzilam des bravos on est à une heure grosseur de chez nous et c'est plutôt mignon on n'est jamais vraiment venu non jamais jamais venu du tout en fait carrément il y avait une place un peu sympa alors après ça on trouve que c'est un peu moins vivant que les villages près de chez nous mais par contre c'est sympa et puis voilà j'ai bien hâte de voir de voir la mer la mer par là bas il y a un parc éolien on voit pas trop derrière ici parce qu'il y a vraiment beaucoup il y en a même aussi là bas c'est intéressant dès qu'on se rapproche de la mer il y a souvent beaucoup plus d'éoliennes je me rappelle vers progresso c'est pareil avant d'arriver il y a vraiment des cheveux il y a énormément d'éoliennes alors on arrive sur la plage on a en fait on a pris la décision de faire deux spots de camping le premier on va vraiment les perdre il n'y a rien du tout il n'y a pas d'électricité enfin c'est vraiment c'est pas vraiment un camping c'est clairement pas en fait c'est même plus sauvage donc en fait on va passer au moins une nuit là bas et ensuite on va aller dans un camping qui lui est un peu plus développé a priori bon après c'est pas les campings que vous connaissez en France je préfère le préciser et donc là on va passer devant on va s'arrêter on va voir un petit peu commencer pour pouvoir se faire une idée aussi de là où on va après et donc voilà là on arrive dans 6 minutes exactement sur photo ça paraissait moins bien sur photo ça paraissait moins bien donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment aller voir un petit peu ce que ça donnait en vrai on verra bien de toute façon comment t'expliques que l'essence est moins chère ici dans un endroit perdu que chez nous ? quelque chose à ajouter très cher pendant que j'étais en train de filmer vous aviez l'air de protester l'essence est moins chère ici dans un village paumé que chez nous ben voilà tu sais ce qu'il te reste à faire venir jusqu'ici pour faire ton essence et dans une cérémonie c'est contagieux ? bon en fait on vient de passer là on est juste à côté de là où on a prévu d'aller mais en fait ça a l'air trop canon donc en fait on va demander s'ils acceptent qu'on campte chez nous alors je précise que c'est pas juste arriver et dire est-ce qu'on peut camper chez vous ? c'est qu'en fait ils ont des cabañas donc voir si on va demander on sait jamais franchement c'est qu'il y a des cabañas il y a des cabañas ? il y a des cabañas ? alors là ils sont adultes et Elianor et Tim �zinho c'est 100 pesos chacun donc 100 pesos c'est à peu près 5 euros et là on arrive au camping exactement c'est ça Et voilà le petit coin, il n'y a pas un chat hein ? Non. Je ne sais pas si c'est là. On peut aussi le mettre de l'autre côté ? Oh, que bon ! Notre kayak, c'est bien. On travaille par-t-il ? Attends-t-il ? Ok, on s'est passé à la roue là. On pourrait par exemple être attendu là, si on veut. Ouais, trop bien hein ! C'est légèrement penché. Bon, je pense qu'on sera pas mal. Mais je pense quand même qu'on va aller voir à l'autre. Parce qu'en plus, on a des projets de vidéos et tout ça à faire. Mais il n'y a pas trop de sargasses pour l'instant. Donc c'est bien. Franchement, c'est vraiment cool. Et franchement, on se mettra là. On sera un petit peu inclinés. Mais on va être un peu inclinés. Et on sera à l'ombre. Voilà. Ils ont des fresques murales qui sont trop trop belles. C'est juste magnifique quoi. Bon, l'endroit est super sympa. Là, on a repris la route. On a une grosse demi-heure de route. Et on va se perdre là pour le coup. Vraiment dans un endroit, comme je vous le disais, où normalement il n'y a rien. Donc voilà, on reviendra demain. L'endroit est super sympa. Je pense qu'on va bien se plaire. Donc, ouais, ça va être vraiment cool. On va en Provence. Franchement. On dirait des cigales dans les pains. J'adore ! J'adore ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! J'ünü... J'adore ! J'ifies pas ce perso du cênes. J' быстро prique pas ce parfois. Dieu... ... J' Disease de l'Ese Genève. Bon, on est arrivé au second spot, l'entrée était jolie et tout, c'est sympa, mais le problème c'est qu'apparemment il y a un problème dans la mer, c'est ça ? En fait, il y a eu une marée rouge apparemment, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a énormément de poissons qui sont morts et donc en fait, il y a beaucoup de déchets dans la mer, donc déchets toxiques, donc il n'y a pas possibilité de baignable. Bon, ça c'est, on le comprend, après du coup, on demandait à l'entrée pour voir si on pouvait aller voir, aller marcher jusqu'au bout pour voir un peu comment c'était, et il nous dit, je vous laisse deux minutes, sachant qu'ici, on en a pour, alors Louison ne paye pas parce qu'il a moins de trois ans, mais en fait, tout le monde paye 150 pesos pour dormir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, en fait, c'est juste en gros, c'est la plage, donc ça fait 600 pesos, donc 30 euros pour rien, pour ne pas pouvoir se baigner, pas de service, et en plus de ça, il n'avait pas très l'air motivé, il ne voulait pas nous laisser voir, en fait, il y a de la marche, en fait, donc en fait, deux minutes, on n'aurait pas eu le temps d'accéder à la plage, là où on voulait aller, donc on oublie l'idée. Donc on va se poser au premier endroit, et on va aller manger un petit bout avant, dans un village, donc voilà, c'est dommage, parce que c'était, je pense que c'était trop joli, on était dans les cocotiers, et tout, sinon on pourra camper à la maison, dans la forêt, franchement, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire, enfin voilà, du coup, ben, on prend la route dans l'autre sens, bon ben, finalement, on s'est arrêté avant d'aller se poser avec la tente, on va manger un bout, parce que c'est 13h20, un truc comme ça, et on s'est arrêté, du coup, au village, à Zilam-des-Bravo, qui est à environ une heure de chez nous, et c'est vraiment sympa, un loulou, c'est vrai, attention, il y a des motos qui arrivent, hop, et là, il y a des crocos, c'est sympa, hein, t'as pas peur qu'ils te mordent, le croco, ah, c'est chouette, c'est aménagé, et tout, c'est super rare qu'ils aménagent comme ça, le long des plages, tous les, tous les bateaux de pêche, c'est chouette, c'est un truc de fou, parce qu'on est tellement tout le temps occupé, que finalement, on bougeait rarement, mais là, ça y est, là, on décompresse, là, on se met plus autant de pression qu'avant, on est bien, même si notre maison n'est pas finie, on peut quand même vivre plus que bien, donc, hier le loup, il y a un toboggan, là-bas, tu vois, et du coup, là, on va profiter un peu plus de la vie, ça y est, on a mis un gros coup de bouse pendant deux ans, là, et là, on va souffler, donc, on va, on va rebouger de temps en temps, comme ça, et profiter, c'est chouette, hein, Danor, t'aimes bien ? il y a du crocodile ! ouais, c'est beau, hein ? attention, on va en balade un crocodile ! youhou ! comment ? plus vite ! t'as pas peur qu'il te mange ? mais non ! il est gentil ! il est gentil ? bon, le restaurant qu'on avait trouvé sur Google, qui est super sympa, qui était là, ben... il est fermé le mardi ! on est... enfin, c'est... on n'a pas vu... du coup, on va... on va y... c'est bien l'improvisation, mais... ouais... ça va, mes amours ? oui ! on va manger ? oui, mais super ! on est dans un château de sable ! t'as dit moi, ça m'a l'air plus un château de plastique, hein, si vraiment on veut... rentrer dans les détails ! chérie ? ben, allez, on dit que c'est un château de sable ! oui ! oui ! solito ? bon, on va manger à celui d'à côté, du coup ? oui ! oh, il y a trop beaucoup ! il est bien noté, je viens de regarder aussi, ça va ! vamos ! parce que... 1 2 3 t'as mis ma casquette ? t'as mis ma casquette ? oui ! oui ! hé, les casquettes de Bruno Maltor ! on y va ? un toboggan ! on y va ? il y a un toboggan ! oui ! allez, on y va ! ah oui, il y a un toboggan qui va dans l'eau ! bon appétit ! bon appétit ! merci ! bon appétit ! bon appétit ! bon bah c'était bon hein ! oui ! oui ! par contre, en effet, le vent se lève et pour la vidéo, ça va pas être top ça ! on va monter la tente ! on va monter la tente, ouais ! et moi je vais prendre mon sexe côté ! je vais jouer avec tout ce que j'ai apporté ! c'est ma misérie ! on est pas très loin je pense ! non on est pas loin, on est à côté ! on est pas très loin ! on est arrivés ? oui ! t'es content ? oui ! t'es content le miso ? oui ! oui on peut se détacher ! tu peux le détacher ma puce ? non! c'est pas trop loin ! la partie grise, c'est là partout ! ici, la partie grise, c'est là partout ! je vois pour la prime ! la génoir ! C'est enlevé de l'autre côté Nano ? On m'aurait dit oui. Bah oui, bah là c'est enlevé. C'est enlevé ce que j'avais mis ? Là, ce qui était là, oui c'est enlevé. Allez Loulou, vous avez déjà investi les lieux ? Oui, allez, tu vas me servir de votre attention. Allez, assieds-toi. C'est cool hein ? Oui, oui. Vous s'amusez bien ? Attention quand même hein ? Un ballon qui rebondit. Un ballon qui rebondit, c'est mieux hein ? Attention ! Wouuuu ! On va amener vos coussins aussi les enfants. On va amener vos coussins aussi les enfants. On va amener vos coussins. Merci ! D'accord ? Moi aussi ! Un, deux, trois ! Waouh ! Les enfants, vous pouvez monter vos chaises si vous voulez. Non, c'est ma chaise ! Reviens ! Waouh ! Comment cool d'avoir un sac ! Il passe tellement bien ton sac à dos mon amour ! J'adore ton cadeau ! Je n'ai pas fini, il y a des collègues de choses. Et mon livre de coloriage aussi. Quoi ? Quoi ? Elle est où ma chaise ? Regarde papa ! Oh la classe la fille ! Voilà ma chaise s'il vous plaît ! J'ai hâte de faire mon lit ! On a notre propre temps ! On a notre propre temps ! Voilà ma chaise ! Je peux la mettre où ? Là ! Allez ! Bon les compagnons, on va pas être bien là ! On est super bien ! On est trop bien ! On est trop bien ! On est en train de faire les palettes ! J'ai ouvert mon sac ! J'ai emporté la BD des chanfettes ! Un livre de spirit ! Tu l'as terminé ta BD ? Il manque une histoire ! Une histoire et t'as fini donc il va falloir en acheter une nouvelle ! Bah oui ! J'ai hâte ! Mais je l'ai emporté parce que j'ai pas lu toutes les histoires ! C'est pour ça ! Il t'en manquait une ! Oui ! Une histoire ! Bah j'ai lu une page de la dernière histoire ! D'accord ! Bah t'as presque terminé quoi ! On est bien installé ! Et toi Louison t'es bien installé ? Oui ! Tu vas faire un gros dodo ? Oui ! Ah oui ! On espère hein ! Papa ! On espère tous ! J'ai saqué mon duvet ! Génial ! Qui était dans mon sac ! Super ! Qui arrête pas ! Regardez moi ça comment on est bien ! Bon l'eau est pas super belle de ce côté ! Mais euh... Mais voilà ! La dame disait que c'est parce que... Il y a beaucoup de... Un peu comme de l'herbe qui pousse dans... Enfin il y a de la végétation dans l'océan ! Et du coup ça fait que c'est plus foncé là à l'entrée ! Donc voilà ! Mais là-bas il y a un banc de sable ! Il y a une ligne la base ! Le sable remonte de nouveau ! Et elle expliquait que quand il y a eu l'ouragan Gilberto en 88 je crois ! Bah l'ouragan a complètement métamorphosé ici ! Mais avant en fait on pouvait marcher pendant environ 100 mètres ! On pouvait marcher dans l'eau ! Il y avait presque pas d'eau ! Et depuis l'ouragan tout a été métamorphosé ici ! Tout a changé ! Voilà ! Bah c'est la nature ! Mais on est bien ! On est vraiment bien ! Et on est juste là ! Et du coup on va être que nous ! Parce qu'en général elle a des clients que le week-end ! Donc voilà ! C'est principalement des Mexicains qui viennent ! Et généralement c'est que le week-end ! Donc bah voilà ! Là on est mardi ! On va rester demain ! Et je pense qu'on repartira jeudi ! Ou vendredi ! On verra comment ça se passe ! Du coup je regrette de ne pas avoir pris notre grande guirlande ! Une de nos grandes guirlandes lumineuses ! Parce que bah on a de l'électricité ! Et ça aurait été cool ! Parce qu'il n'y a pas de lumière apparemment ! Et ça aurait été cool de mettre la guirlande ici pour le soir ! Mais bon ! Ça va ! On va pas se plaindre non plus ! Allez ! Allez ! Un pouce ! pour maman ? Ah oui ! T'as commandé des pizzas ? J'ai commandé une grande pizza Elle est prête dans 30 minutes Au deuxième virage Attention la voix est ambassée Au deuxième virage Ça flash Oh petite soirée pizza On est pas bien là ? Et demain c'est l'anniversaire de maman Et demain c'est l'anniversaire de maman Ça y est 40 ans Mais ça va pas non Moi j'ai quoi que tout ça contre les gens qui ont 40 ans Mais j'ai juste pas 40 ans Elle a quel âge ? 27 ans dit la balance C'est fou La balance dit 27 ans Maman elle a 23 ans Quelle balance ? Ah la balance électronique C'est faux Elle dit combien la balance toi pour toi ? Je sais pas Plus que ton âge Elle a dit vers dans les 30 Je crois que papa il a dit dans les 30 Ça flash ? Pardon Bon les compagnons à demain À demain À demain Tu mets une main à côté ? À deux mains À trois mains À trois mains À trois mains À deux mains Ça va petit bonhomme ? C'est des jeunes ? Oui Avec une belle vue ? En plus là ma mère Elle était pas comme avant La fois elle était un peu une couleur C'est les reflets du soleil mon amour Allez mission Trouver un bâton pour Louison Tu t'as trouvé où le tien ? Le mien Je me rappelle pour hier Ah c'était hier Ça va Eleanor ? Oui Tu t'amuses bien ? Oui Bon ben on est pas bien là ? Alors c'est très simple C'est du café soluble On n'est pas encore super au point au niveau du camping Donc on n'a pas tout ce qu'il faut Mais c'est bien aussi la simplicité non ? À ma puce ? Oui je vais chercher des fleurs Des fleurs ? Tu vas chercher où des fleurs ? Il y en a plein par terre ici Ah il y en a plein par terre ici ? D'accord On est posé là Et je regarde tous les oiseaux passer Il y a plein d'oiseaux qui passent tout le temps Qui passent tout le temps Bon on le voit pas de là Le long Et il y a des petits bateaux et tout C'est agréable Et c'est fou On se faisait la remarque avec Audrey C'est fou la différence de vent Qui est entre le matin et l'après-midi Hier quand on est revenu sur l'après-midi C'était blindé de vent On n'aurait jamais pu faire un feu ni rien Et voilà Il loue des kayaks ici Peut-être qu'on va prendre un kayak Qui est allé Mais on va voir comment la mer va évoluer Mais aller jusqu'au banc de sable Qui est là-bas plus loin Mais c'est quand même environ 100 mètres Donc si le vent se lève Il faut Ça va être un peu plus galère Donc on va voir On ne sait pas encore si on va le faire Le but c'est vraiment De presque rien faire Voilà C'est de profiter Pour l'anniversaire d'Audrey C'est bien Je me dis c'est quoi ce bruit On dirait le vent qui se lève T'as un endroit Et ici on a un bâton Cool T'as un bâton loulou Je pense qu'ils vont être occupés toute la journée les loulous Bonjour Bonjour nutrients 全 D'entre eux Dans le vent Enwedel La longueur L'hiver 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 S 그런데 La longueur No La longueur Non, il y a un énorme poisson là-bas. Je fais du surf ! Il y a une sacrée grande planche pour quelqu'un qui fait du surf. Ça chauffe trop. Je fais du surf et je me rassoie et on va pas gagner ! C'est parti ! Allez viens papa ! Ça va, ça va sinon ! Ça va, c'est bon ! Tu la prends ? C'est parti ! Hop ! En voiture Simone ! Ah non, en kayak Simone ! Allez ! Allez ! L'abordage ! L'abordage ! Réal Trigord ! Réal Trigord ! Réal Trigord ! Au revoir chez moi ! Il est le sable là-bas. Là-bas, il y a un banc de sable. Au revoir ! Au revoir ! C'est trop cool ! C'est trop cool ! On s'en va ! Ça va là-bas ? Oui ! On est arrivé au banc de sable ? Oui ! Elle est trop bonne loup ! Il y a un banc de sable à environ 100 mètres de la tente. Le champ d'éoliennes est incroyable ! Ah oui, le champ d'éoliennes ! Je tiens le kayak. Tu tiens ? Ok, je vais mettre le masque, les palmes. Et je vais aller voir ce qu'il se passe. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Un, deux, trois ! Allez, allez, pousse ! Tous à bord ! Tous à bord, non ? Tous à loup plutôt ! C'est pas tous à bord, c'est tous à loup ! Dant de rien ! Dant de rien ! Applaudissements ... ... ... ... Elle danse comme un chapeau rosé ? Qu'est-ce que t'as dit ? Elle danse comme un chapeau rosé ou c'est moi ? Non, non, c'est ça. Toi, tu te reposes ? Elle est pas belle, la vie ? Non, mais c'est génial, en fait. Il s'est construit un... On l'a vu passer ce matin. Et là, en fait, il s'est construit un petit voilier. C'est excellent. Bon, tu reviens avec de la nourriture ? Oui. Bon, encore heureux parce que là, le vent s'est élevé sur la plage. De toute façon, on n'aurait rien pu faire cuire. Alors. Poulet. Comida rapide. D'ici, donc là, il faut savoir qu'à peu près ça, la propriétaire nous disait aussi ce qu'ils prennent pour deux adultes, deux enfants. Donc là, il y aura assez pour tous ceux qui veulent en manger. Puis là, on a pris une portion... Bon, là, c'est dans un restaurant, donc du coup, c'est tout quasiment le même prix. Ça, c'est des frites ? Juste pour des frites. Et ça, c'est du poulet ? Donc là, 120 pesos, donc 6 euros et 5 euros la grosse barquette de frites. 100 pesos. Donc voilà, il y a ça. J'ai pris à boire et je suis passée à la pharmacie. Et du coup, toi, tu vas manger quoi ? Des frites et puis ce qu'il y a à côté de... Du riz et tout ça ? Ouais. Bon, les enfants, depuis ce matin, à part le moment où on est allé sur le kayak, passent littéralement leur temps à inventer des nouveaux jeux avec ce qu'ils trouvent un peu partout, avec de l'eau, des seaux, du sable. Ils fabriquent des toboggans, comme on voit là. C'est un peu dingue. Et Titi joue avec le bateau de pirate depuis au moins deux heures. Le bateau de pirate d'un petit garçon qui est ici de temps en temps et qui lui a laissé. Donc voilà, ils sont super occupés depuis. Et nous, on chill, tranquillou. Et là, il y a certainement la pluie qui va arriver. Donc, on a tout rentré. Par contre, franchement, c'est compliqué. Faire du camping avec des enfants et tout, c'est le bazar rapidement. Franchement, c'est vraiment galère. Mais bon, on profite. On repartira demain. Et si on rafait les biens, c'est cool. On va faire ça un petit peu plus souvent. Mais c'est juste que c'est pas mal de préparatifs. Le début est un peu stressant. Une fois qu'on est installé, on est installé. Mais c'est un peu stressant. Il y a beaucoup de choses à penser, à prévoir et tout. Mais c'est cool aussi de temps en temps le camping. Il faut sortir de sa zone de confort et c'est chouette. Puis l'attente est quand même bien. Il y a un petit avant. Donc voilà. Et puis principalement, ce qui est cool, c'est aussi pour les enfants. Parce qu'ils adorent ça. Donc, si on peut faire plaisir à la famille, moi, ça me fait plaisir. Bah ça alors ? Oh chérie, t'es sérieux ? Non mais... Il y en a qui prennent du plaisir. 16h18, il faut réfléchir à un repas de ce soir. Ah oui, ils réfléchissent pas à un repas de ce soir. Désolé pour le vent, mais on est en train de se faire un petit repas. Bon, on s'était dit, bah avec la pluie et tout ça, le vent s'était calmé. Bah là, il est revenu, mais on a quand même... Ça va, c'est pas très très fort. Il y a du vent, mais c'est pas dangereux. Et du coup, bon, on va faire un petit truc tranquillou, on fait ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Avec ce qui se transporte facilement, sans frigo, sans rien. C'est beau là, le fond et tout. Enfin, c'est toi qui est belle surtout, mais tu vois, c'est... C'est les années. C'est les années. Et du coup, bah voilà, ça va être sympa. On va s'installer là, on va manger après. C'est bien, il a plus un bon coup et après ça s'est calmé. C'est cool. C'est chouette. Avec les caméras, c'est un peu lourd, la poêle en fonte. Ok, ouais, parce qu'on fait des autres plans aussi pour un autre projet. Voilà. On n'est pas bien là ? Dites plus dans les commentaires si on est bien. On est bien ou on n'est pas bien ? Un petit bout ! Ça va Chef Cuisto ? Chef tout lourd, c'est le bouton. Ouais, c'est chou, Chef tout lourd. Mais oui, ça va. Très bien, je suis contente qu'on ait pu faire le feu ce soir. Parce qu'hier, c'était pas possible, il y avait vraiment trop trop de vent. Pas idéal, je crois. Essaye pas de cacher la patate que t'as fait tomber dans le feu. Ah ouais, j'en ai pas fait tomber qu'une. Donc non, non, pas de souci. Il est beau, t'as là. Non, mais pas trop, franchement, ça dépote assez. Non, mais garde pour après, comme ça, peut-être qu'on pourra se faire un feu ce soir, si on brûle pas tout. T'inquiète, là, il carbure, il peut pas carburer plus. Ouais, je vais mettre ma bouilloire. Ah oui. C'est pour quoi l'eau chaude ? Pour se laver ? Ouais, clairement, bouillante. Il fait tellement froid qu'on a vraiment besoin de ça. Non, non, mais... On va se faire une petite boisson, je crois. Une petite boisson ? De l'eau chaude ? Ouais. Tu veux de l'eau chaude ? Tu veux boire de l'eau chaude ce soir ? Ouais. Avec un peu de sucre. Bon. Ça sent super bon. Vous avez pas les odeurs, mais je vous assure, ça sent vraiment très bon. On va remettre tes épices un peu, non ? Ils sont où ? Non, c'est bon, ils ont mis mes poches. T'as envie de mes poches ? On sait, ils ont arrêtés là. Bon, fais gaffe quand même avec ta robe, parce que sinon ça va faire au feu les pompiers. Il y a Audrey qui brûle, c'est pas moi qui l'ai cramé. C'est... je sais pas qui. C'est dur, c'est le feu de cheminée, mais non, c'est pas le cheminée. Ah, Seb, il perd encore la boule. Ça aussi, c'est les alès. Ça aussi, non, ça a toujours été, ça. Ça, c'est... C'est toi. C'est moi. Bon, mais c'est chouette. On va voir que je donne les légumes, je pense qu'on est bon. Eh, bon appétit. Merci. On est pas bien, là. On est trop bien. Madame Coste, vous ne regrettez pas votre choix du coste ? Ça va ? Ah oui, joyeux anniversaire, on l'a pas dit en vidéo. Enfin, je te rends compte, tu l'as tous dit aujourd'hui. Les compagnons, je suis sûr, les compagnons veulent te souhaiter aussi un joyeux anniversaire. Donc, les compagnons, je parle pour vous. Joyeux anniversaire, André ! Merci ! Vous voulez me faire un cadeau ? Ponnez-vous. Oh, bien ! Et un petit pouce. Et le pouce, t'as oublié le pouce ? Allez, un petit pouce et n'oubliez pas la petite cloche. C'est un petit extra, mais ça va. Ça ne coûte pas bien cher, ça permet à la chaîne de tourner. Et ça fait plaisir. C'est clair. Regardez-moi ça. Oh là ! Oh là ! On va se remettre quelques patatesounettes ? Ouais, on va en remettre quelques patates. On va remettre des patates et des oignons ? Des oignons ! Des oignons ! Des oignons cramés, moi ! Des oignons cramés, toi ! Allez, maman ! Refais encore des oignons cramés, s'il te plaît ! Ça, tu gères ! Ça, tu gères ? Cramé ! Doré ! La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Danse dans joyeux anniversaire mamouche, 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 joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mamouche, mamouche. Je les adore. Elle a rien d'autre à dire. C'est génial. Le soleil est jaune. Une robe jaune, une robe jaune. Des choux. Ça va, Desouilles ? Oui ? Tout le monde va au feu ? Rouge, prends la tête de la course. Rouge, pardon, Rougo, prends la tête de la course. C'est lui. Ah, il s'appelle Rougo ? Et les deuxièmes et maman la deuxième. Jojo s'est fait doubler. Non, c'est maman et deuxièmes. Maman et deuxième. Ça fait un cadre. Si vous voulez, vous pouvez l'accrocher. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est pour l'accrocher. C'est ingénieux. C'est super, mon amour. Salut les compagnons. On n'a pas trop bien dormi. On a bien dormi cette nuit, ça va. Il est sale. Ça va, Loulou ? Oui, il est sale. C'est bizarre que ça fasse ça. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Voilà. En fait, je pensais que c'était mes yeux qui étaient encore brouillés. Moi aussi. C'est bizarre aussi. Tes lunettes sont salées aussi. Tes lunettes sont crâles. Oui. Je fais de la buée. Ça va, mon Loulou ? Oui. Oui ? Tu as bien dormi, petit cœur ? Oui. Tu as fait un gros dodo ? Ah bon ? Oui, on y va. Je vais faire pipi. Allez, on va faire pipi. Je vais s'accompagner. Bon matin. Bonjour, toi. Bon. Ben voilà. Aujourd'hui, ça va être mission tout ranger. En Inde, c'est bazar. Et on va rentrer à la maison. Mais non. Maman, elle n'est pas heureuse. Merci, mon petit Mathieu. Une frite, c'est ça. Une patate, c'est ça. Alors, je peux vous dire ? Belle imitation. La frite, c'est le canoë qu'on a pris hier. Il est jaune et elle est droite. Bien vu. Timothy, tu as bu du truc à la fraise ? Oui. Tu aurais pu dire, non ? Ça aurait été drôle. Toi aussi, mais toi, ça va ? Ça se voit pas ? Enfin, un petit peu, mais ça va. Parce qu'il vient de se lécher, parce que ça se voyait. Ça va. Bon, petit déjeuner improvisé. Super santé. J'aime aller au petit magasin du coin. Mais bon, c'est du camping. Avec la petite vue derrière. On est juste là. On est juste là. Bon, il y a Audrey qui vient de m'appeler pour voir si je pouvais porter la grosse caisse. Du coup, je suis allé vers elle et j'ai voulu la porter, mais elle ne voulait pas. Donc, si elle ne veut pas de mon aide. Et du coup, après, j'ai mal compris. Je lui ai dit, habituellement, je ne les porte pas les grosses caisses. Je les lâche. Bon, allez, aide-moi. Voilà. C'est l'humour belge. Allez. Ou beauf, comme vous préférez. Bon, rangement, rangement. Oui, rangement, rangement. C'est beaucoup quand même de préparation et de beaucoup de choses. Oui, c'est ce qu'on se disait. De toute façon, là, c'est parce qu'on ne peut pas rester plus pour 36 000 raisons. Mais pour partir camper, il faut partir au moins 4 jours. En même temps, c'est sûr. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est tellement bien aussi chez nous. Après, on est super bien dehors. Mais c'est vrai que les nuits, on dort quand même vachement mieux dans son lit. Après, moi, j'aime bien comme ça. À partir 3 jours, c'est bien. C'est juste, c'est du sport. Oui, je crois qu'une nuit de plus, ça aurait été pas mal. Oui, ça aurait pu être pas mal. On a bien dormi cette nuit. Donc, franchement, ça serait bien passé. Mais hier, ça a permis vraiment d'avoir une belle journée de repos, d'étang. Oui, on est super, j'en ai été trop bien. C'est juste vraiment génial. Non, mais c'est bien. C'est juste que c'est beaucoup de... En fait, c'est un jour de préparation pour remplir, organiser et tout. Un jour, enfin, deux jours sur place et un jour pour fermer, rentrer, ranger, nettoyer et tout. Donc, en fait, c'est deux jours de boulot pour deux jours de repos. Mais ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça permet de casser la routine et de déconnecter. C'est vraiment du bien. C'est cool. C'était chouette. Bon, on a évité la pluie parce que là, on voyait que ça devenait pas mal gris. Du coup, c'est dépêché à vite plier la tente. Parce que sinon, ça aurait voulu dire de devoir la redéplier à la maison, attendre qu'elle sèche. Le voyage, c'est ce que la dame, elle écoute. Bon, on va devoir couper pour aller droit d'auteur. Bon, du coup, on s'est un petit peu trompé. Les grands payaient aussi. Bon, c'est pas bien grave, mais en total, pour deux nuits, on a payé 760 pesos. Donc 80 pour la location du kayak. Donc franchement, ça va par rapport au bon moment qu'on a passé. Donc, si jamais, si vous intéresse, voilà, on est à Zilam... Desbravo. Desbravo. Et là, je vous mets une image de la pancarte du camping. Donc voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce. Si vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Oh, c'est pas vrai. Putain, et en plus, les câbles, ils sont en dessous de... On a plus de batterie. Non, l'attache pas tout de suite, mon amour, s'il te plaît. Bon. On était en train de se dire, c'est cool, on part juste avant la pluie. Ah ben non, on part pas. Certainement pas juste avant la pluie. Le hic, c'est que là, nos câbles sont tout en dessous de tout ce qu'on a chargé, en fait, toute la matinée. Donc, c'est un peu ennuyeux, cette affaire. Heureusement, on n'est pas tout seul. De quelle façon ? Elle a pas de câbles, donc il va falloir teinter la pluie, se calme, sortir tout et prendre les câbles en dessous. Wouah, 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 c'est ce qui s'appelle un gros fail. Et je précise que la dernière personne s'est conservée de la voiture, ça n'est certainement pas moi. Non, c'est que les portes sont restées ouvertes et la batterie était presque morte. Donc, quand les portes sont ouvertes, les lumières sont allumées. Mais qui est qui appuie sur ce bouton pour que ce soit allumé en même temps ? Oh, purée. La question va pas partir maintenant. Est-ce que tu étais en train de faire un plaidoyer ? Non, mais là, tout se passait bien, on n'était pas en retard, on n'était pas à la bourre, on était bien, tout s'est bien passé le matin. Puis là, on va devoir tout ressortir dans le sape mouillé et tout. Wouah, c'est pas vrai. Mais bon, il y a pire dans la vie. On va attendre que ça se calme et voilà. On va faire quelque chose. Une devinette ?